Après plus de 7 mois de fermeture, Nicolas Lassani a enfin pu ouvrir ses deux salles de sport de Carcassonne ce mercredi. Tout était prêt pour accueillir les clients ce matin avec le protocole sanitaire de rigueur. Gel, QR code, jauge réduite à 50% des capacités d'accueil et sport de contact interdit. Pour l'instant, mais le patron a su s'adapter. Dans cette salle, normalement, il y a 25 vélos plus le coach. Nous avons supprimé le coach pour l'instant et nous avons mis une george à 6 vélos au lieu de 25, de façon à avoir 8 mètres carrés par adhérent. Nicolas Lassani ne s'attendait pas à devoir fermer ses établissements aussi longtemps, mais les semaines d'incertitude ont laissé place à la crainte sur la reprise de l'activité, une inquiétude vite dissipée. Est-ce que les clients vont être au rendez-vous, les adhérents ? Et en fait, depuis hier, on a fait une préouverture et puis les clients sont au rendez-vous, sont contents. Et je voudrais à ce titre les remercier parce que pendant ces 7 mois de fermeture, on a reçu des centaines de messages d'encouragement. Tenez bon, on sera là. Et puis, ça fait chaud au cœur dès la réouverture de voir les clients présents. Comme ses 10 autres collègues de Wellness Center, Ludovic a fait son retour en salle pour prodiguer ses cours collectifs à ses adhérents, enfin, après plusieurs mois de chômage partiel. On s'entraîne aussi un petit peu avant, on révise beaucoup parce qu'on a pas mal de concepts à réviser et à relancer, ce sont des nouvelles éditions. Et après, on va tout faire progressivement aussi. On nous tardait, tous les coachs de toute notre équipe, on était impatients de reprendre. Dans cet établissement où la convivialité est le maître mot, les adhérents les plus accros à la salle de sport se sentaient soulagés. On reprend une vie normale, ça fait plaisir. On est content de revoir Nico, tout le monde, toute l'équipe, ça fait plaisir. Oui, parce que je n'ai fait qu'un mois de sport en septembre, c'est tout. Donc, ça fait deux ans et demi. C'était important, là, ça n'allait plus, depuis la fermeture, c'était une catastrophe. Oui, moi, j'arrive mieux à faire avec la salle que chez moi. Donc, pour moi, ouais. Dans ce temple de la sueur, les habitudes ont repris leur cours, tant pour les coachs que pour les adhérents, dans une bonne humeur ambiante. Prochaine étape, le 30 juin, avec la suppression des jauges. Sous-titrage Société Radio-Canada